Et salut YouTube, on revient aujourd'hui pour une nouvelle OPG review de Néon, donc l'ADC de Misfit 1er. Néon qui est un gros contender du top 10 Europe depuis pas mal d'années maintenant, comme tu peux le voir il est tchal depuis la S7 sans aucun problème avec toujours un nombre de LP incalculable. La raison pour laquelle je le review aujourd'hui c'est parce qu'il y a une game intéressante de Yuumi Lucian, qui est devenu extrêmement méta depuis le dernier patch de l'upgrade du passif de Lucian. Et apparemment c'est Gauthier, donc on va directement voir ça. Donc Néon pour cette game, j'ai juste envie de voir quelle runie il joue. Donc on est sur Prezi Attack, Attaque soutenue, Presence of Mind, donc pour la sustain. Ah oui, la raison pour laquelle il go, Presence of Mind, c'est tout simplement parce que Lucian, depuis qu'il ne peut plus faire les cookies, vu qu'on joue au Test of Blood et Ravenous, a des gros problèmes de mana, tant qu'il n'a pas Essence River et encore parce que maintenant ça ne se fait, c'est plus aussi courant qu'avant. Donc c'est une très bonne rune pour compenser et on ne se sert que très peu de Triumph vu qu'on a une humée sur le dos. Overheal pourrait être une bonne option, mais on a vraiment besoin de plus de mana qu'autre chose. Ensuite Bloodline, donc bien évidemment de lifestyle, toujours plus de sustain. Combiner avec Ravenous en mid to lead game, tu peux avoir une excellente régen sans avoir un sale item de lifestyle, c'est vraiment excellent. Et cut down pour, comme il joue contre Nautilus et Jarvan, et qu'il a l'intention de faire que des dégâts en jouant full burst, il n'aura pas forcément énormément d'HP et ça lui permettra justement de faire plus de dégâts aux champions qui ont plus d'HP. Donc on va directement entrer en laning phase, ils n'ont pas l'ish, ils n'ont pas cherché à cacher le fait qu'ils n'ont pas aidé leur jungler. Il va directement prendre le contrôle de lane et d'entrée de jeu sur la lane mettre un Q à Israel, ok. Il a réessayé de, il a retenté de cheese un Q, c'est pas passé, donc il a directement toute la pression de lane. D'accord, donc la Yumi a start W, alors la raison pour laquelle la Yumi start W, c'est tout simplement parce que, ok, il vraiment spam les Q, on garde la pression de lane. La raison pour laquelle la Yumi commence W et il cherche à prendre des mauvais trades avec le W, c'est parce qu'en fait, c'est une lane à sustain contre une lane qui n'a pas de sustain, et autre chose, sur la lane, tu gagnes plus de dégâts avec le nouveau passif de Lucien, le nouveau passif de Lucien qui fait que, est-ce qu'on peut le lire ici ? On peut le lire, oui. Qui fait que ta vigilance, ça fait qu'à chaque fois que tu te fais heal ou que tu reçois un shield, Oh là là, quel trade incroyable, le notiviste qui ne respecte pas le level 2 de Lucien. À chaque fois que tu te fais heal ou que tu as un shield, tu reçois deux stacks de vigilance, et les stacks de vigilance, ça fait que ta prochaine auto-attaque fera 23 dégâts magiques en plus. Et les dégâts magiques, on sait tous à quel point mettre des dégâts magiques sur un ADC, ça peut être très vite problématique. CF, Kaisa et Ezreal, tu peux pas vraiment build de l'armure contre eux, et t'attendre à vraiment les empêcher de... Attends, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et les empêcher de vraiment burst. Oula, qu'est-ce qu'il se passe avec le replay ? Ok, voilà, nickel. Donc là, on a un niveau 2 de côté, mais le notiviste est déjà bien trop lourd. Ok, ouais, d'accord. Donc, notiviste, je voulais vraiment essayer de cheese de Lucien avec une ignite sous tour, mais il n'y a pas réussi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y a Nautilus qui succombe à la pression de la lane. Excellent gang de la part du Lucien. Ça se voit très peu en low-low. La Yumi qui prend l'agro, c'est masterfully well-played. C'est vraiment... Ça n'aurait pas pu mieux être joué que ça a été joué pour ce dive. Et c'est quelque chose que tu vois très peu en low-low. C'est les gangs des junglers très tôt sous les tours adverses. Qui sont pourtant dévastateurs. Donc, que ce soit pour deny les waves, que ce soit tout simplement pour créer de l'espace, que ce soit pour créer un lead d'XP juste. Même si ton jungler ne tue pas l'ennemi, vous êtes quasi certain de leur faire utiliser un summoner et loper la wave. Super bien joué de la part de Yumi encore une fois. On survit. Ok. Donc là, sur le back, sur le reset, on choque directement une pioche. Ah oui. Pioche et pélons, on est vraiment énorme déjà. 4 minutes 30 et la lane est très probablement décidée. Il récupère une super lane. Le back est incroyable, directement on lance une agression. Néon sait qu'il va sustain toute la lane. Il a l'info sur Nautilus au mid. Donc il se permet de prendre des plus ou moins mauvais trades. Tout en gardant le contrôle de la lane. J'ai pas gardé, mais ouais d'accord, il a commencé cette game en Doran Blaine. Avec la chiste Nkata, avec Yumi, autant avoir le pool d'HP pour les 2v2 un peu serrés. Donc le Ezreal, là, n'a clairement pas le choix. Il reste sous tour et il va attendre que son utilisé soit re-rotate bot. Et là, on va retenter un dive, je pense. C'est très 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 probable. Ils savent que le Ezreal a encore son flash. Ezreal qui joue très très loin. Excellent dodge. Ah, nice Q pour Pok encore une fois. N'oubliez pas autre chose aussi, c'est que quand vous touchez quelqu'un avec le Q, ça proc Presence of Mind. Du coup, vous régénérez légèrement de la main. La Yumi joue super bien le trade. Vous avez vu les dégâts de Vigilance ? Vous avez vu les dégâts que c'est mangé le Ezreal après l'attaque soutenue et le buff de la Yumi ? Enfin, en fait, le combo attaque soutenue et le nouveau passif de Lucian fait que les dégâts magiques des Vigilance sont aussi augmentés de 12% par le proc de attaque soutenue. Parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, attaque soutenue fait que, non, là, c'est seulement 9% parce qu'on en est dans les games. Mais ce n'est pas juste des dégâts bonus au bout de 3 auto-attaques. Ça les rend aussi vulnérables et ça augmente les dégâts qu'ils prennent de toutes les sources. Donc, ça augmente les dégâts que fait Yumi, ça augmente les dégâts que tu fais toi, ça augmente les dégâts qui peuvent se prendre, par exemple, de la wave, des creeps. Ça augmente tous les dégâts reçus. Et ça peut vraiment très vite faire la différence, surtout si on part du principe qu'ils ont très peu de Magic Resist. Donc, ouais, très très bien joué encore une fois à ce niveau-là. Du coup, ils chopent un bien meilleur reset. On va juste accélérer pour revenir sur la lane. Notis qui décide de rouler au main de Notis, qui a très vite compris que cette lane allait être juste impossible à win. Alors, c'est exactement la même conclusion que j'ai tirée dans mes games où j'ai joué contre des Lucian Yumi. Ce n'est pas une lane que tu peux win. Peu importe, je ne sais pas ce qu'ils pourraient potentiellement gagner contre Lucian Yumi. Mais j'ai encore rien vu qui peut tenir leur sustain et leurs dégâts. La meilleure décision, ça serait de prendre un ADC utilitaire qui peut former de très loin. Donc, la com Ezreal, Ashe, Varus, etc. Et avoir un excellent support Rome de type Trèche, Barbe, Nautilus, Léona, etc. Donc là, on est dans une game chale. On est dans une game extrêmement en vélo. C'est probablement les meilleurs joueurs qu'on peut avoir en Europe. Très très gros ce game. Donc, on peut partir du principe que les décisions prises par les joueurs sont potentiellement la meilleure en ce jeu. Ok, donc nous j'ai tout d'échecs. Incroyable, les dégâts. C'est vraiment incroyable. Il a quand même du stuff, mais c'est quand même incroyable. Il n'a pas utilisé son ulti avant que le Nautilus flash, il a quand même réussi à lui mettre 90% en HP. C'est impressionnant. Autre chose, si jamais vous êtes en support avec un Lucian, là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la Yomi a espacé. Elle n'a pas fait tous ses heals d'un coup. Elle a espacé ses heals, le passif de son shield, le... Comment ça s'appelle déjà ? L'Aerie, voilà, j'ai arrivé. En fait, parce que les stacks de vigilance, elles ne sont pas en finis. Tu ne peux avoir que 4 stacks en même temps. Il me semble. Et on peut avoir plus d'infos. Voilà, c'est 4 stacks maximum de vigilance. Et tu chopes 2 stacks par heal. Donc si elle met Aerie, passif et heal, tu gâches, entre guillemets, 2 stacks de vigilance. Et c'est potentiellement 30 de dégâts magiques par auto supplémentaire. Donc c'est pareil, c'est 60 de dégâts magiques, potentiellement augmentés, encore une fois, avec l'attaque soutenue. On n'est pas loin de 70 de dégâts magiques de loupés. Et en orlégué, c'est pour ça que les 2v2 peuvent se jouer à rien. Donc directement, on a déjà pris la botlane. Et à partir de là, le lead est déjà phénoménal. Plus de mana sur l'écho. Extrêmement bien joué de la part du Lissine, ne pas lui laisser une seule chance de réagir. On choppe un shutdown sur l'écho. Donc là, on a un Lucien qui est un Kraken. Donc Kraken qui est redevenu la mode sur Lucien avec les enchanteurs. Au début, je n'étais pas convaincu, mais apparemment, il le joue dans tous les match-up. Quasiment. Je revois très peu de Galeforce sur Lucien botlane. Combiné avec le nouveau passé de vigilance, tu choppes vraiment des bursts phénoménaux. J'ai vraiment hâte de voir ça dans cette game. Je ne sais pas si on sera capable de voir des gros bursts de Lucien. On va accélérer un peu. Ok, on retourne directement mid lane. Ah oui, directement, ça dash in. Ça bête pour le Lissine. Lissine qui go in. Et normalement, on a un kill là. Le Jarvan n'a plus rien. Ok, on a le flash du Jarvan. Dommage, c'était bien joué. Jarvan qui a bien tempo. Qui restait dans les parages pour défendre le TF si jamais il y avait un flash du Lucien. Au final, il y a grid avec sa gold card alors qu'il n'avait plus de pressure. Directement une décale en botlane. Donc on avait l'info sur le Nautilus il y a quelques secondes. Mais là, on va juste récupérer le farm, je suppose. En item, on est comment ? On est sur Essence Reaver en deuxième item. On a 12 minutes, 113 CS. On n'est pas long du 10 CS minutes là. Plus que 2-3 waves et 2-3 camps de jungle et on devrait pouvoir s'ajuster. Vraiment super intéressant de voir à quel point il rend la game proactive avec son pique et sa Yumi. Et que la Yumi ne le quitte pas en fait pour vraiment pouvoir abuser de cette histoire de passif. Donc là, on a encore un ulti de Twisted Fate qui n'est pas sur la botlane. Je trouve ça intéressant qu'ils ont eu tellement d'avance tôt dans la game que le Twisted Fate n'a même pas cherché à mettre un ulti en botlane. Il n'y avait pas de prise de risque, on check pour le Nautilus et le... Alors la raison pour laquelle il y a de la chat, c'est parce qu'il a vu la ward. Il a vu le timing sur la ward. Tu peux voir le timer sur la ward ? Et il a dû se dire que comme la ward a été posée assez récemment, il y a des chances qu'ils sont en train de me commander. Il y a des chances qu'ils restent devant, encore très bien joué. C'est quoi ces bruits qu'on entend depuis tout à l'heure ? C'est les charges de... de vigilance ? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Chaque fois qu'ils gagnent des charges de vigilance, on entend le bruit un peu chelou. On récupère un back. Sur le back, on récupère un. Essence river, élégatron. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois qu'on entend les gros bruits, les gros bruits de laser, c'est la Yuumi qui le heal et du coup, il gagne des charges de vigilance. Je savais même pas qu'il y avait une animation sur les charges de vigilance et en bruit. Donc comme ça, maintenant, on voit l'information. Il a bien joué le Echo, mais malheureusement, le... Néon est bien trop qu'il est. Ouais, donc à partir de là, on est quasiment immortel. Si on ne joue pas autour des CC et autour de la cleanse du Lucian, on ne pourra littéralement jamais le tuer. Lucian qui est déjà maintenant en 7-1-2 à 15 minutes de jeu avec 9-16 par minute. C'est vraiment impressionnant. Yuumi qui ne le lâche pas. Avec un premier item, on a le Shurelia. Qui permet au Lucian de mieux jouer avec son ulti. Et on part sur le Banderglas Mirror. Alors je ne sais pas s'il va faire l'antile. S'il va faire l'antile, il ne devrait pas commencer par ce item, je pense. Peut-être... Rédemption, je ne sais pas. Ardence. Mickaël. Ah, il y a un monde où Mickaël se fait. On va voir ce qu'il va faire la ligne. Ok, on joue la game très doucement parce qu'on n'a pas encore nos Sums. On a une minute sur la cleanse. On va tranquillement pour le farm. Ok, encore un reset. Il y a vraiment énormément de reset. C'est impressionnant le nombre de forts où... Oula, je vais peut-être aller un peu vite. Le nombre de fois où il reset dans une game. C'est une erreur que je fais beaucoup. Je ne reset pas assez en fonction de l'état de ma wave. Le flash était obligatoire. Le Jarvan s'est contenté du flash de Lucian. Il n'a pas forcé plus loin parce qu'il n'avait pas d'informations sur les autres joueurs. Mais je pense qu'en le forçant un peu, il y avait un monde où Lucian était... Donc la gold card de TF, etc. Mais ils ont... Ça reste assez au Q. Ils n'ont pas forcément la possibilité de communiquer. On sait qu'il n'y a pas de flash sur Lucian. Ohlala, quel move incroyable. Le TF a couru dans le Q de Lucian. Quelle erreur du joueur. Super bien joué le Jarvan encore une fois. Il a bien tendu. Du coup, Néon a perdu... A perdu une toute petite tempo qui a fait qu'il ne pourra pas tuer le Jarvan et le Echo. Je pense vraiment qu'il a fait exprès d'attendre son flag. Ok, là on est juste à Astrofeed. 950 goldoshed down sur Lucian. On est à 9,560 par minute. On a 3 items de complété à 18 minutes. 10, 1, 2. 12 de KP sur 13. C'est absolument légendaire. Avec sa Vayne qui est en 0.8-2. Il n'y a aucun effort donné de la part du top laner. Qui se mange 80 CS. Ça m'est extrêmement bien, j'avais pas fait attention. La mid lane est plutôt close. Mais beaucoup plus de KP sur le TF encore une fois. Je pense que la team adverse a mis beaucoup d'énergie dans le top side. Au détriment de la bot lane. Sauf qu'ils vont se retrouver amèrement le regretter. Donc maintenant on n'a plus le flash sur Néon. Ils ont l'information mais on a la Cleanse. Je pense que la Cleanse est bien plus problématique que le flash. Parce que Lucian est déjà un ADC avec suffisamment d'outils de repositionnement. Il est à partir de là, le team fight est devenu mieux. Erreur de la part... Ouah, il a tout châteux déjà. Grosse erreur de la part du Nautilus qui a misclic et qui a ulti le rise de Lucian. Excellent Zonia. C'était incroyablement bien joué. Le Zonia du TF a littéralement carréé et permis d'avoir un shot d'un ami de gold sur Lucian. Qu'est-ce que ça joue bien. On va accélérer un peu du coup. On arrive déjà sur la conclusion de la game bientôt. Ok, on chape une stop. D'accord, on part sur une GE en 4ème item. Ok, donc 3ème item, Whitsend. Alors la raison pour laquelle il s'est permis Whitsend et pas QSS, c'est parce qu'il a déjà la Cleanse. Et il s'est permis de Go Cleanse parce qu'il est une Yumi. En temps normal, est-ce qu'il aurait Go Cleanse ? Je ne sais pas. Probablement parce que la condition de Win Double Cleanse, c'est de ne pas mourir des décals de TF et de la TP d'Eco. Ces deux personnages-là ont des stuns assez... Celui d'Eco est quand même plus compliqué à mettre. Celui TF est littéralement de pot et de click, donc c'est très dur à dodge. Je pense qu'il y a un monde où ils jouent Cleanse Anywise, oui. Rise qui pingent la Cleanse de Lucian. Qui n'a pas envie de jouer 3 gros tant qu'on n'a pas le CD. Ce qui est extrêmement smart et à ce niveau-là, tout le monde sait que le CD de la Cleanse est bien plus important que le Flash. Flash qu'on va récupérer dans 40 secondes d'ailleurs. Ils sont en paru bot side, il y a un monde où ils essayent de forcer un truc... Ok, Dante fait mort. Ok, il va potentiellement avoir un fight au mid. Vraiment énormément de rotation. Beaucoup de reset, zéro prise de risque, énormément de rotation. Malgré le fait qu'on est en 12 de 4 avec 3 items de complété et une stopwatch. Toujours pas les bots de fini, il vient seulement de faire les bots de lucidité. J'avais pas fait attention à ça. Il vient seulement de finir ses bots. Mais bon, avec Yumi, Shurelia et... Ah oui, donc c'est bien l'antil qui faisait... Ok, ok. J'étais pas certain. Je me doutais qu'il allait faire antil, mais j'étais pas certain. Mais bon, c'est cool de le voir. C'est un stopwatch qui carie la game. Stopwatch qui carie littéralement la game. Pas de cleanse, donc on peut extrêmement save. Qu'est-ce que ça joue bien. Ah, la venue Kraken, quel manque de respect. Elle a bien joué. Let's go. Manque de respect quand le build passe, mais finit par bien jouer. Clutch. Du coup, ça finit par un Nash. Ah. Ah, me dire que ça, c'est le niveau auquel j'aspire monter, ça me met extrêmement bien. Ok, on va retourner sur Lucian. Ok, là c'est le jeu de patience. Et là, on attend. On est en 14-3-6. Maintenant, la GA est complétée. Par contre, on n'a plus la stopwatch. Il faudra faire attention à ça. Ah, je pense que c'est l'erreur fatale de la team adverse. Et ces games là-dessus, du coup. GA qui fait un taf incroyable. Au final, Lucian, qui m'aura paru pas si impactant que ça en sortie de lane. Non ? En vrai. Je ne l'ai pas trouvé incroyable en sortie de lane. Mais la pression qu'il a mis, voilà. Donc la game est finie là-dessus. Très satisfait par ce replay, du coup, j'ai vraiment pu apprendre avec vous et comprendre plus ou moins les forces de Lucian et où est-ce que je pourrais m'améliorer pour jouer contre et comment mieux le jouer, etc. Donc voilà, ça sera tout pour celle-ci. On se retrouve probablement pour la prochaine review si celle-là vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou me dire ce que vous aimeriez améliorer dans la review ou quoi. Ou si ce format vous plaît de manière générale. Je vous laisse là en vous souhaitant une excellente journée et à la prochaine. Peace.